S'il l'a fait, pour moi, je suis un peu quelqu'un de mathématique. Si quelqu'un a réussi à faire quelque chose, c'est qu'il a emprunté un certain chemin pour le faire. Donc, il suffit de savoir quel chemin il a emprunté, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait et suivre la même. Après, bien sûr, tu le fais par rapport à ta vision des choses, tu vois. Mais s'il l'a déjà emprunté et que ça a réussi pour lui, pourquoi ça ne pourrait pas réussir pour toi ? Tant que tu n'essaies pas, tu ne veux pas savoir. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, les gars, abonnez-vous, les gars ! Alors, les gars, abonnez-vous, les gars, abonnez-vous. Clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, Jonathan, si jamais tu ne me connais pas encore, on est en direct avec Interview Successful. Là, je suis en compagnie de Yedes. Comment ça va, Yedes ? Ça va, ça va, Jonathan, très bien. Voilà, ça, c'est Kassa, c'est la force tranquille. Mais le gars, là, le gars, il me balèze ! Moi aussi, je suis balèze, moi aussi. Donc, du coup, Yedes, présente-toi un petit peu. On va dire, présente-toi, dis ce que tu fais aujourd'hui rapidement. Et après, on va revenir un petit peu sur ton histoire. Comment tu as fait pour en arriver là, etc. On va parler aussi un petit peu de bodybuilding. OK. OK. Donc, pour commencer, par commencer, je suis quelqu'un de Paris. J'ai grandi à Paris, 93, plus précisément à Bobigny. Puis après, j'ai déménagé dans le 95, à Herblay. Et j'ai vécu, mais 29 ans de ma vie à Paris. Juste en France, je veux dire. Et l'année dernière, j'ai pris la décision de, voilà, pour accroître mes business et autres, bouger à Dubaï. Et là, ça fait un an que je suis à Dubaï. Et après, grâce à Dieu, ça se passe bien. OK. Mais du coup, tu es bodybuilder aussi ou pas ? Oui, c'est mon activité première. Toi aussi, tu ne dis pas. Tu ne dis pas. Je suis bodybuilder professionnel. OK, ça marche. Bon, vas-y, dis-nous un petit peu comment tu as fait pour arriver dans le bodybuilding, en fait. C'est quoi l'histoire, en fait ? Vraiment depuis le début. Depuis le début. D'ailleurs, depuis le début. La musculation, ça, je la pratique, ça va faire 16 ans. C'est-à-dire, 16 ans, je la pratique, mais auparavant, avant que je sois 100% dans le bodybuilding, je la pratiquais par rapport à mes sports collectifs. J'ai fait énormément de sports de ma jeunesse, foot, football US, basket, muay-tah, et voilà. Et c'est l'esprit compétiteur. Du coup, voilà, je voulais toujours être, voilà, celui qui se démarque un peu, celui qui est un peu plus balèze, celui qui, voilà. Donc, j'ai toujours fait de la musculation à côté. Je me documentais, je m'enseignais, je faisais des petites formations à gauche, à droite. Et c'est à la suite de mon retour sur Metz, j'étais parti à Metz pour le basket. Et j'ai dû rentrer sur Paris par rapport à la santé de ma mère. Et quand je suis rentré, je n'avais plus la vibe de continuer le basket. C'est le fait que je sois parti de Bobigny pour aller à Metz. Pour moi, c'était un réel changement, tu vois, en plus pour le basket. Et du coup, le fait que j'ai dû rentrer, je ne voulais pas reprendre le basket à Paris. Et c'est là, je me suis dit, mais je continuais de m'entraîner, tu vois. Je continuais de m'entraîner, mais il y avait cette voix dans ma tête qui me dit, mais je m'entraîne, mais pourquoi je m'entraîne en fait ? Parce que j'ai toujours cet instant de compétition. Je n'aime pas faire quelque chose juste pour faire quelque chose. J'aime faire quelque chose pour atteindre certains objectifs. Et c'est de là que j'ai commencé à regarder, à m'intéresser un peu au bodybuilding, aux compétitions. Et c'est là que j'ai connu aussi Simon Pandard. Enfin, j'ai connu sur les réseaux sociaux. Et ouais, il m'a inspiré. Je le voyais big et tout. Je me suis dit, wow. Non, s'il est arrivé comme ça, moi aussi, je peux l'être et tout. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire la même compétition que lui et tout. Mais de cette manière, j'ai trouvé mon préparateur qui est un super mec. On s'est lancé ensemble dans cette aventure. Et c'est de là que j'ai commencé le bodybuilding. Là, maintenant, ça fait 4 ans que j'ai commencé. Mais ça va faire 2 ans que je suis pro. Ah ouais, putain, ça a été vide. On va revenir là-dessus. Enfin, je ne sais pas si ça a été vide, mais moi, j'ai l'impression. Je t'entends mal, tu dis ? J'ai dit, ça a été vide, je trouve. Moi, je ne connais pas trop le truc, mais j'ai l'impression que ça a été vide. Ah, tu m'entends ou pas ? Là, c'est bon, je t'entends, ouais. Ouais, je te disais, ouais, j'ai l'impression que pour moi, ça va vite. Je ne sais pas si c'est vite ou ça. Je ne connais pas trop comment c'est le cursus, mais j'ai l'impression que ça a été vide quand même. Si tu as commencé la muscu il y a 4 ans. Non, j'ai commencé la muscu il y a 16 ans. Ah ouais, 16 ans. J'ai commencé le bodybuilding il y a 4 ans. Ah, ok, ok, ok. Vraiment pur bodybuilding, musculation, hypertrophie, gain de muscle. Ouais, voilà, ça, il y a 4 ans. Ok, et du coup, quand tu es allé à Met, c'était genre pour aller faire du basket, c'était genre quel niveau ? C'était genre au niveau pro, tout ça ? Non, c'était entre guillemets, c'était pré-national, national 3, national 2. Ok, ok. Ça veut dire selon mon profil et ton CV, tu peux avoir un petit salaire ou sinon, le club te trouve un petit job au sein du club pour que tu aies une rentrée d'argent et tout. et voilà, ils ont un certain, comment je peux te translate ça ? Accommodation. Ils peuvent t'aider à trouver facilement un logement, pour le job, ils t'aident aussi, etc. Voilà, rentrée d'argent, voilà que tu sois, voilà, tu viens, tu n'es pas en galère. Et du coup, tu as réussi à être, parce que moi aussi, j'ai fait beaucoup de basket, et après, j'ai essayé de basculer dans le foot. Après, j'ai eu un moment où c'était compliqué. Ah, tu as fait l'inverse ? Ouais, c'était compliqué. Après, j'ai réussi à être bon après au foot, mais je sais qu'il y a une transition, c'était relou. Genre, tu es arrivé à être bon dans tout, dans le basket, le foot ? Tu m'as demandé si j'ai réussi à être bon dans le basket, c'est ça ? Ouais, dans le basket et dans le foot aussi, tu as fait du foot, tu m'as dit aussi, non ? Ouais, j'ai fait du foot, mais ça, j'étais vraiment plus jeune. J'ai fait du foot de mes 6-7 ans jusqu'à mes 12-13 ans. Ouais, je n'étais pas mauvais, je n'étais pas mauvais. Moi, je préférais être milieu de terrain, mais quand les coachs, ils me voyaient gabarit et tout, enfin, quand j'étais plus jeune, mais j'étais un peu costaud, ils me disaient, vas-y, en défense, en défense, en défense, moi, je ne veux pas être en défense, ils me mettent en défense, tu vois. Mais bon, ouais, j'ai fait pas mal de foot, c'était… ça va, je n'étais pas mauvais. En fait, dans le sport, je n'ai jamais été mauvais, j'ai jamais été mauvais. J'ai toujours été bon dans le foot. Je pense que si ma mère ne m'aurait pas mis les bracelets, enfin, les menottes, j'aurais pu peut-être partir en centre de formation, mais c'était la maman, non, non, tu pars nulle part, tu restes à la maison, on va à l'école. Enfin, c'est un autre truc, donc bon. Ouais, ouais, ouais. Ok, donc du coup, tu reviens à maître, tout ça, tu n'as plus trop l'envie de t'entraîner dans le basket et tout. Et donc, tu vois, Simone Panda, ça t'inspire et tout. Et tu te dis quoi, là, à ce moment-là ? Tu te dis, vas-y, je vais devenir comme lui ou je vais être professionnel, je vais vivre de cette activité ? Ou comment ça arrive, ce process, pour que tu te dises, vas-y, je… Comment ça arrivait ? Enfin, pour ma part, quand j'ai fait sa connaissance, sur les réseaux sociaux, j'ai vu ce qu'il faisait, son mindset, et autres, j'ai dit, wow. J'ai dit, mais s'il a réussi, ça veut dire, il y a une fenêtre où moi aussi, je peux y aller réussir, tu vois. Donc, j'ai dit, vas-y, je vais me lancer à fond dans le bodybuilding et tout, me renseigner, savoir comment je peux faire des compétitions, puis après, pour passer professionnel. Après ça, vraiment, j'ai vraiment pris beaucoup d'informations à gauche, à droite, parler à des athlètes et autres, après, je savais que voilà. D'ailleurs, quand tu pouvais attendre ce statut de pro, voilà, tu pouvais être l'image de certaines marques, travailler avec des marques, et voilà, toi-même, au fur et à mesure, créer ta notoriété, créer ton image, et en pouvoir, entre guillemets, créer un business autour de ton image d'athlète professionnel, tu vois. OK. Et donc, du coup, tu t'es renseigné, les renseignements que tu as pris, c'est sur d'autres athlètes qui étaient déjà dans le bodybuilding, qui gagnaient déjà leur vie grâce à ça, ou… ? Oui, mais pas des Français. C'était pas des Français. T'as fait comment, tu as voyagé ou t'as écrit par Insta, ou… ? Non, j'ai écrit, j'ai bombardé de messages à plein, je voyais, quand je voyais sur Facebook ou Instagram, athlètes professionnels, dans la… dans la fédération où j'avais vu que Simon Panda était pro, j'ai dit, j'ai écrit, j'ai envoyé un message, je vais voir le retour qu'ils vont me dire et tout. Et ouais, j'ai eu quelques retours, quelques retours, il me disait, OK, si tu deviens pro, oui, tu pourrais… Tu peux avoir des sponsors, tu peux… Ça peut déboucher sur des sponsors, ça va se faire des revenus, après, tu peux ouvrir tes business et autres. Donc, c'est… Je me suis pas lancé à l'abeugle, tu vois, je me suis dit, OK, je veux le faire, si je deviens pro, ça va être quoi la suite ? Tu vois, c'est un sport, entre guillemets, un peu particulier, c'est pas comme le foot ou le basket où tu vas rentrer en ligue professionnelle, tu vas avoir un contrat et ben voilà, t'as ton salaire, t'attends du mois et autres et tu vis de ça, tu vois vraiment le bodybuilding. En France, en tout cas, c'est différent, tu vois. OK. C'est comment en France ? En France, c'est… La plupart des bodybuilders, ils ont leur… Ils ont leur taf à côté. Même moi, avant que vraiment… J'ai quitté mon taf, mon taf à l'SNSF pour venir à Dubois, tu vois, pour vraiment, entre guillemets, m'émanciper, vivre de mon activité professionnelle et de mes business autour. Ah ouais. Et donc, du coup, alors, OK. Et là, t'as quel âge, là ? 30 ans. 30 ans, OK. OK. Et OK. Donc, du coup, tu dis, vas-y, OK, je vais me lancer. Et t'as pas eu que des retours positifs quand t'as contacté les gars de la fédération ? T'as eu que des retours positifs quand t'as contacté les gars de la fédération de Sigmund Panda ? Si, j'ai pas eu de retours positifs ? T'as eu que des retours positifs quand les gars t'ont répondu, quand tu les as écrits ? Non. Non, j'ai pas eu que des retours positifs. Il y en a, ils étaient pros, mais ils me disaient, je suis pro, mais ça me rapporte pas plus d'argent que ça. Le plus de retours que j'ai eu, c'était des mecs de UK. Ils me disaient qu'ils étaient pas, ils avaient plus d'oeuvres que ça, qu'ils avaient leur job à côté et autres. Et ça dépendait de la date de la compétition où ils commençaient leur préparation. Et voilà, mais c'était… Ils faisaient plus par passion que pour en vivre, tu vois. Ils vivaient… Ce qui leur ramenait l'argent dans leur foyer, c'était leur job, tu vois, leur travail. C'était pas le fait qu'ils soient à tête professionnelle. Ok. Ok. Mais toi, tu t'es dit, ok, mais bon, moi, c'est pas mon problème, je… S'il l'a fait, pour moi, c'est… Tu sais, je suis un peu quelqu'un de mathématique. Si quelqu'un a réussi à faire quelque chose, c'est qu'il a emprunté un certain chemin pour le faire. Donc, il suffit de savoir quel chemin il a emprunté, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pas fait, et suivre la même. Après, bien sûr, tu le fais par rapport à ta vision des choses, tu vois. Mais s'il l'a déjà emprunté et que ça réussit pour lui, pourquoi ça pourrait pas réussir pour toi ? Tant que tu n'essaies pas, tu ne veux pas savoir. Clairement. Ok. Donc, du coup, là, tu as pris tous les renseignements. Qu'est-ce que tu fais après ? Après, je me lance. Première préparation. C'est comme un film. D'abord, je voulais me lancer, mais je… Tu sais, comme je te dis, en France, le milieu du bodybuilding, c'est un peu… C'est un peu… Ce n'est pas tabou, mais c'est pas… C'est un peu compliqué de trouver un préparateur et surtout un bon préparateur. Du coup, je regardais un peu à gauche, à droite, sur les réseaux sociaux, les personnes qui se disaient, qui préparaient des athlètes pour les compétitions et autres. Et un ami m'a dit, écoute, regarde, j'ai trouvé le profil d'un gars. Il a commencé à préparer deux gars. C'est incroyable la transformation qu'ils ont eue et tout. Il montre son profil. Je vois, je dis, ah ouais, j'avoue. Mais j'avais un peu aussi cette pensée que si je voulais passer pro, il fallait que mes réseaux sociaux soient conséquents, qu'il y ait une certaine notoriété, alors que pas du tout, tu vois. Et du coup, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoute, j'ai envie d'abord prendre un peu plus de poids, être plus musclé et peut-être par la suite me lancer dans la compétition et autres et tout. Mais je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup d'abonnés sur mes réseaux sociaux et tout. Donc, je ne sais pas si ça vaut le coup que je me lance maintenant ou que j'attende et tout. Et du coup, il m'a dit, non, écoute, ce n'est pas les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir. Et si tu travailles, que les juges admettent que ton physique est bon pour passer pro, ils vont te faire passer pro, tu vois. Donc, du coup, on a commencé une… Moi, on a commencé, on va dire, une transformation avant parce que quand j'ai commencé avec lui, j'étais à 87 kilos. Et c'est quand j'ai atteint mes 92-13 kilos que là, on a commencé la préparation pour Musclemania 2017. Et du coup, dès que tu as décidé… En fait, tu étais déjà balèze alors, en fait, avant même de commencer ça ? J'ai toujours fait du sport, donc j'étais assez athlétique. Et comme je t'ai dit, ça faisait 16 ans que je faisais de la musculation. Pas de la musculation en termes d'hypertrophie, mais de la musculation en termes d'explosivité, d'endurance musculaire. Donc, oui, j'avais déjà une bonne base. Et tu fais un mètre combien ? 82. Ah oui, ben attends, 87 kilos un mètre 82. Oui, ben oui, tu étais déjà bien. Oui, ça va, j'étais athlétique, j'étais bien, ça va. Tout est sérieux, toi, t'es athlétique, c'est balèze là, quand même déjà ? Non, ben, c'est… Ça, c'est les gars qui sont super balèzes, ils ne savent plus. Mais les gars, 1,82, 1,82, 87 kilos ? Aujourd'hui, entre aujourd'hui et avant, voilà, avec du recul, je me dis, ça va, j'étais bien, mais ce n'était pas balèze, ce n'était pas costaud. Ça, c'est… Bref, ok. Ok, donc du coup, ok, donc quand tu lances ta première préparation, tu savais genre que genre, il fallait que tu prennes des produits dopants, le mot est lâché, dopants, genre quand tu as vu Simone Panda et tout, est-ce que tu pensais que c'était naturel ? Parce que moi, à un moment donné, je pensais que je pouvais arriver naturellement comme Simone Panda. Moi, tu pensais que tu pouvais arriver naturellement au niveau de Simone Panda, c'est ça ? Oui, avant, oui, oui. Bah, moi aussi, moi aussi, bien sûr, j'étais vraiment un peu, vraiment pour dire, naïf sur ce sujet, tu vois. Pour moi, c'était, voilà, il était naturel. Et quand j'ai… plus je prenais des informations, plus tu commençais à comprendre que, voilà, il y avait certains niveaux, où voilà, il fallait que tu utilises des produits dopants pour atteindre un certain niveau, parce que naturellement, tu ne pouvais pas l'atteindre, tu vois. Et quand j'ai ma première compétition au Besselmania, non, j'ai aucune cure, rien, c'était diète, serré, entraînement, vraiment manger vraiment, c'est juste avec base de compléments alimentaires, nourriture et sport, tu vois. Et à la fin, on a fait tout ce qu'il fallait, processus pour être vraiment plus sec, mais aucun produit dopant, tu vois, compétition, j'y vais, je me présente dans deux catégories. Et dans ma première catégorie, en classique physique, je gagne ma catégorie, j'arrive sur l'overall et je gagne l'overall aussi, ça fait que, du coup, première compétition, je passe directement pro dans la Fédération Besselmania, tu vois. Donc, je dis, ah ouais, c'est comme un film, tu vois, j'étais comme un ouf et tout. Et dans l'autre catégorie, c'était en middleweight, c'était bodybuilding, mais point moyen, je suis arrivé deuxième. Parce que vu qu'en fait, les résultats de classique physique étaient déjà passés, ça aurait été bête qu'il me donne encore la première place en middleweight, alors qu'il pouvait donner la place à quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'il, il aurait pu gagner sa carte pro après l'overall, tu vois. Donc, du coup, il m'a passé deuxième en bodybuilding, mais point moyen. Du coup, c'était pour ma compétition, tout le monde, ah ouais, c'est ouf et tout, est-ce que t'as fait et tout ? Je dis, ah ouais, c'est cool et tout, moi aussi et tout. Après, je pensais que, tu sais, tout allait exploser, j'allais démarcher par plein et tout, mais pas du tout, pas du tout. Ça a mis un certain temps avant de démarrer, avant que, voilà, mon nom tourne avec les vidéos et autres, les gens connaissent un peu notre équipe, connaissent un peu ce que je fais, connaissent un peu ce que mon coach fait aussi. Et après, j'étais assez proche aussi, j'étais beaucoup impliqué aussi dans cette fédération, parce qu'avant la compétition, ils ont fait certains meetings où ils donnaient des cours de posing, où ils expliquaient comment la compétition allait se passer. Du coup, j'étais vraiment impliqué et ça fait que j'ai connu le honneur, le gars qui détient Muscle Mania, tu vois. Nous, c'est lui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est lui, c'est les propriétaires, tu vois. Et j'ai été à échanger un peu avec lui et autres et tout, et je disais, moi, je dis clairement, voilà, je vais être une image pour Muscle Mania, je vais être un entre guillemets le nouveau Simon Panda et autres et tout. Mais ce qui était un peu, ce qui était un peu, pas dérangeant, mais c'était que quand je suis passé pro, à la suite de ça, il y avait la compétition pour les professionnels, que les athlètes professionnels de cette fédération, mais à Las Vegas et à Los Angeles. Et moi, je lui ai dit, ouais, je voudrais la faire et tout, mais est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir une certaine aide ou autre financeur parce que moi, je paye tout de ma poche, tu vois. Et tout, il m'a dit, non, d'abord viens, fais la compétition en fonction de ton classement, on verra et tout. Donc, en fait, c'était en gros, j'investis, mais sans avoir aucune garantie, tu vois. Donc, de toute façon, dans tout business, c'est ça. Quand tu investis, tu n'es pas sûr d'avoir retour sur l'investissement. Mais quand j'ai expliqué ça à mon coach, il m'a dit, attends, il m'a dit, mais on va payer le déplacement, on va tout faire et tout, mais parce qu'il m'aimait bien. Et tu vois, il me disait franchement, avant même que je passe, avant même que je prenne ma carte pro, quand on était dans les backstage, en train de bumper et tout, avant de monter sur scène, quand il m'a vu, il m'a dit, franchement, tu as une super belle shape et tout. Franchement, si tu passes pro, je pense que tu pourrais être une image et tout pour Monsieur Mania et tout, qu'on te mette en avance sur les salons et tout et tout et tout. Donc, encore là, ça rentrait dans ma tête, j'étais confident, 100%, tu vois, j'étais chaud et tout. Mais après, à la suite de ça, ok, j'ai eu ma carte pro et tout, ok, c'est quoi la suite, mais il ne voulait pas vraiment mettre la main à la poche, investir et comme s'il croyait en moi, tu vois, il savait que j'allais pouvoir une bonne image pour sa fédération. Du coup, à la suite de ça, je n'ai pas renouvelé de compétition chez Monsieur Mania et j'ai entamé un autre chemin. Tu étais un peu vénère, quoi, un peu quand même. Ce n'est pas vraiment vénère, c'est un peu de déception. Et après, j'ai dit, ok, ce n'est pas grave, je vais voir où je peux tirer mon éplagné du jeu et être une vitrine pour une autre fédération et à la suite de ça, démarcher des bons sponsors. Et à la suite de ça, on s'est orienté vers la Ligue internationale, le IFBB, c'est la Ligue qui te permet d'aller comme Olympia, c'est comme la Champions League, c'est comme la Coupe du Monde. Quand tu vas à Olympia, c'est… après, tu es classé mondialement. Mais alors, du coup, c'est quoi ? Excuse-moi de te couper. Et du coup, alors, la carte pro, déjà, c'est quoi la carte pro et ça te permet de faire quoi, d'ailleurs ? La carte pro, ça donne juste accès aux compétitions professionnelles. C'est-à-dire que là, tu n'as plus besoin de faire des compétitions amateurs, tu n'es confronté qu'à des personnes professionnelles, qu'à des personnes qui ont un certain niveau, qui ont… qui ont un certain niveau, qui ont un certain niveau. Ce n'est pas de l'amateurisme, c'est vraiment, voilà, du professionnalisme. Ok, mais du coup, tu gagnes de l'argent ou pas ? Ah non, non, non. Il n'y a pas de… Musselmania, compétitions pro, il me semble que tu as un petit cash price, mais ce n'est pas ce qui va te permettre de vivre une année, tu vois. C'est vraiment minime. Vraiment, dans ce milieu, c'est tes sponsors qui vont te permettre de vivre que de ça. Ok. Donc, du coup, la carte pro, c'est juste pour dire que tu fais des compétitions avec d'autres personnes qui sont pros, en fait. Mais il n'y a pas d'argent en plus, il n'y a pas de… Ce n'est pas tes professionnels, tu peux vivre de ton activité, quoi. Ah non, 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 non. C'est pour ça que je te disais, ce n'est pas comme le foot, le basket ou le handball ou d'autres sports collectifs comme ça, tu vois. Non. Ok, ok. Donc, ça, c'est ma première question. Et du coup, quand tu es dans Musclomania, tu as la carte pro Musclomania et ça veut dire que tu peux faire des compétitions que dans Musclomania. Tu ne peux pas faire dans les autres fédérations… En tant que professionnel. En tant que professionnel. Ça veut dire que si, ok, tu es proche de Musclomania, mais si tu allais faire une compétition professionnelle IFBB, non, ils vont te dire, non, tu n'as pas ta carte pro chez nous, tu ne peux pas, désolé. Donc, ouais. Chaque fédération, il faut que tu passes au stade du professionnel pour pouvoir accéder aux compétitions professionnelles. Oh là là, truc de ouf. Et là, du coup, tu décides… En fait, c'est comme si tu repars à zéro, là, tu décides de changer… Exactement. Ouais, exactement. C'est comme si je repars à zéro. Mais là, ça a été comme un film encore. Ça a été la préparation de ma première compétition en tant qu'amateur chez IFBB. C'était normalement à Nice, mais il y a eu un gros événement qui a fait que la compétition était annulée à quatre jours. Du coup, avec mon coach, on s'est réorienté sur Copenhague au Danemark. Et Copenhague-Danemark, première compétition amateur chez IFBB. J'arrive, je gagne… Après, c'est… Là encore, c'est… Dans ma catégorie, c'est classique physique, mais c'est… On est classé par taille, tu vois. Les petits, bah, les petits concours qu'entre les petits, les moyens qu'entre les moyens, les grands qu'entre… Enfin, moyens-grands qu'entre les moyens-grands et les grands qu'entre les grands. Après, si tu gagnes ta classe, tu arrives sur le plateau d'Overall contre tous les autres. C'est-à-dire que sur le plateau d'Overall, tu concours contre le petit, le moyen, le moyen-grand et le grand. Tu vois. Et là encore, je gagne ma classe et je gagne l'Overall aussi. Et là, je prends ma carte PO directe au Danemark. Et là, c'était quoi ton gable à ce moment-là sur scène ? C'était 1m80 ? Moi, sur scène, j'étais à 96… Non, j'étais à 98… 98 kg. 98, 99… Ouais, 98. Je prenais les 99. Wow. Et c'est quoi les tailles de… Ce que tu m'as dit, il y a petit, moyen, moyen-grand, je crois, et grand ? Ouais. C'est… Il y a en dessous de… Qu'est-ce que je te dis ? Ah oui, c'est en dessous de 1m70. Après, c'est de 1m70 à 1m80. Après, c'est de 1m80 à 1m90. Et après, c'est de plus de 1m90. Ok, ok, ok. Ok, donc super, là. Tu déchires à chaque… À chaque… À chaque… À chaque compétition, ouais. À chaque… Bah ouais, entre guillemets, à chaque fois que je suis monté sur scène, ouais, c'est… Ça a été… Résultat attendu. Tu mets tout le monde d'accord, quoi. Tu mets tout le monde d'accord. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. Et du coup, ok, alors… Du coup, qu'est-ce que tu fais là ? T'es content, là ? Ok, carte pro et tout, machin. Bien sûr, bien sûr, je suis content. Du coup, après Danemark, je prends un moment off. Tu vois, avant de repartir en prépa pour me présenter chez les pros. Et ouais, je prends presque un an off. Et là, quand je me… On se décide de se repréparer pour une compétition pro, mais cette fois-ci, on a pris la décision d'aller tenter aux États-Unis. Parce qu'après, quand t'es pro, tu choisis la compétition où tu veux concourir, tu choisis. Ça peut être en Colombie, Brésil, États-Unis, Australie, Afrique. C'est comme tu veux, c'est toi qui choisis, tu vois. Et on a choisi, on avait choisi Los Angeles et… Non, c'était… Non, pas San Marino, San Marino, San Nathalie, que je dis pas… C'est Los Angeles et… Ah, j'ai oublié l'autre nom de l'autre ville. En tout cas, on avait choisi deux compétitions pour faire… Pour se présenter aux deux et voir, tu vois, mettre toutes les chances de notre côté. Mais avec le Covid, c'est là que le Covid a commencé. C'est là que les frontières sont fermées. Les États-Unis, on ne peut plus y accéder et autres. Du coup, préparation, entre guillemets, dans le vent. Tu vois, on pouvait aller nulle part. Du coup, tout le monde reste chez soi. Tout est en stand-by. Et dès qu'on voit qu'on peut… Les frontières s'ouvrent, qu'on peut partir dans un autre pays, on décide d'aller à côté en Espagne. Et là, pareil. Là, pareil, j'arrive en Espagne à cette compétition. Normalement, c'est le premier qui se qualifie pour Olympia. Mais comme avec le Covid, il y avait beaucoup de pays qui ne pouvaient pas faire leur compétition, du coup, il y avait beaucoup de places à prendre. Du coup, à cette compétition, ils ont ouvert trois places pour… Les trois premiers se qualifiaient pour Olympia. Et là, pareil, on décide de faire cette compétition. Et j'arrive sur scène et je fais deuxième. Je ne prends pas premier parce que c'était… Quelques petits détails. À ce niveau, c'est vraiment les juges, ils sont pointilleux, sur le posing, les comparaisons et quelques petits détails qui font qu'ils ne m'ont pas donné la première place, la deuxième place, et la qualification pour Olympia. Ok, du coup, déception, j'imagine. Et qu'est-ce qui se passe, alors, après ? Bah, du coup, là, on sait qu'on est qualifié. On continue la prépa pour aller à Orlando, à Olympia. Et là, déjà, je savais que j'allais être classé parmi… Selon le nombre d'athlètes qui allaient pouvoir être présents à Olympia, là, cette année, on était 25. J'étais parmi les 25 meilleurs au monde, tu vois. Là, c'est vraiment… Tu rencontres les grosses têtes du milieu, l'industrie de la fitness, du building et autres tout. Et c'est juste ouf. C'est juste ouf que ça arrive aussi vite, en fait. Quelqu'un m'aurait dit trois ans en arrière, dans trois ans, tu seras Olympia, j'aurais dit… Olympia, c'est vraiment, comme je te dis, la Ligue des champions. C'est comme si tu pars de… Allez, on va dire, tu pars de… Au niveau foot, en dessous de la Ligue 2, c'est quoi ? C'est national… On va dire que tu pars de national, et en deux ans, tu es en Ligue des champions. C'est un parcours ouf, tu vois. Là, c'est pareil. Et Olympia, on arrive et je fais 16e. Et c'est juste ouf. Super expérience. Et pendant tout ce temps-là, par contre, tu as toujours ton travail à côté ? Ah oui, ah oui. Là, j'étais toujours en France, j'avais toujours mon travail à côté. Oui, oui, oui. Donc, ça veut dire que, voilà, je planifiais mes sessions en fonction de mes journées de travail et autres. Et oui, oui, oui. OK. Et c'est toi qui finances tout, les déplacements ? Oui, là, c'était… Non. Là, j'avais mon ancien sponsor, Eric Favre, qui nous ont aidés à financer le déplacement. OK. Ah ben, du coup, durant ce cheminement, tu as eu quand même… Tu as eu un sponsor, quand même. Tu dis ? Et durant ce moment-là, cette période-là, tu as eu un sponsor ? Oui. Après, normalement, la compétition de Nice, que je devais faire. Après ça, oui, j'ai signé avec… Non, avant ça, avant ça. Avant ça, j'avais signé avec Eric Favre. Et après Nice, je n'ai pas pu faire Nice. Après le contrat, il a continué. Jusqu'à ce que j'arrive à Olympia, ils nous ont aidés à financer le voyage. OK. Et donc, du coup, là, jusqu'à ce moment-là, est-ce que tu gagnes de l'argent ou pas ? Après, quand je suis passé pro, je me donnais un petit salaire et j'avais un retour sur mes ventes par rapport à la mise en avant de leurs compléments alimentaires. Mais ce n'est pas ce qui aurait pu faire que je puisse vivre que de ça. OK. Est-ce que tu peux mettre la caméra un peu plus… Qu'on te voit bien en centre ? Ouais, voilà. Nickel. Qu'on voit tes pecs un peu. OK. Donc, du coup, là, c'est toujours en mode passion quand même. Tu vois ? Oui. Là, c'est toujours en mode passion. C'est toujours en mode passion. Et là… Enfin, ouais. C'est toujours en mode passion. Et tu gardes toujours dans l'esprit que ton objectif en mode Simone Panda ? Ouais. J'avais rencontré à la FIBO 2019. Ouais. FIBO 2019. Voilà. J'échange un peu avec lui et tout. Je lui demande un peu son parcours, mais mon anglais, il n'était pas aussi avancé que maintenant. Du coup, je pense qu'il y a pas mal de choses. Il m'a dit, mais j'ai compris sans vraiment comprendre. Mais l'essentiel, en tout cas, j'ai compris. Et ouais, après, ça m'a reboosté aussi. Mais comme je disais, quand j'ai commencé à le suivre, bien vrai, il y avait cet aspect physique où je voyais énorme et tout, période de ouf. Mais c'était aussi cet aspect un peu businessman. Les business qu'il avait développé autour de son image, ses marques qu'il avait créées, ce qu'il faisait sur ses réseaux sociaux. C'est ça qui m'a attiré aussi. C'était pas juste le mec qui va à la salle. Non, c'est vraiment… Il a créé autour de lui vraiment une image marketing. Ouais, carrément, s'il a pu atteindre ce niveau, ouais, je peux le faire. Ouais, c'est un petit peu ça. Dès le début, de toute façon, c'est ce que tu m'as dit un peu. Tu as vraiment été inspiré. Tu t'es dit, putain, je peux utiliser le bodybuilding et créer des business autour de ça. Exactement. Ouais, ouais, exactement. Ok, ok. Et donc, du coup, alors qu'est-ce qu'il se passe après ? On continue alors ? Qu'est-ce qu'il se passe après ? Après Olympia, après Olympia, retour en France. Mais à savoir que là, on était toujours un peu dans la période Covid. Tu vois, les frontières étaient ouvertes, mais on était toujours là. Enfin, actuellement, on est toujours dans la période Covid. Mais bon, du coup, je devais faire, avant de rentrer aux États-Unis, 22 jours en dehors de l'Europe. Tu vois, et mon coach, il avait certains amis et connaissances ici à Dubaï. Du coup, on est venu, on a fait nos 22 jours à Dubaï, presque un mois. Et du coup, à 22 jours, je me suis dit, mais si je veux vraiment grandir, je veux vraiment atteindre cet objectif que j'ai, ouais, il faut que je prenne le tour par écran. Il faut que je parle de la France en fait. Parce que si je veux réussir en restant en France, je vais… Ce que j'ai fait en un an ici, je l'aurais fait peut-être en trois ans en France, tu vois. Donc, j'ai dit non, mais c'est… je vais perdre mon temps, tu vois. Et si, à un moment 22 jours, tu as la connaissance de pas mal de monde, que ce soit au niveau du business ou du sport et tout, je me suis dit ok, je rentre à Paris et je prends mes valises et je viens à Dubaï pour vendre mes affaires, perfectionner dans le coaching, one-one, faire des nouvelles connaissances et autres. Et voilà, retour d'Orlando, je rentre à Paris, les bagages et je viens à Dubaï, voilà. Wow. Donc, tu démissionnes parce que là, tu avais toujours ton taf, là. Ouais, 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 j'étais toujours… je t'avais toujours pour la SNCF. Donc là, c'est vraiment, tu prends… tu pars en mode… vraiment businessman, là, c'est… Exactement. Là, je prends… c'était… voilà, c'était coup de poker. Soit je mets tapis, j'y vais, ça réussit ou j'y vais, ça ne réussit pas et je repars à zéro. Mais au moins, je sais pourquoi ça n'aurait pas réussi et je ferai autre chose pour que ça réussisse, tu vois. Mais ouais, j'ai dit ouais, je repars et là, aujourd'hui, je me dis que j'ai bien fait partir. Ouais. Parce que ça m'a ouvert tellement de portes, ça m'a… il n'y a pas… il n'y a pas photo. C'est quoi qui s'est ouvert du coup alors ? La différence directe quand tu arrives à Dubaï ? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est… c'est vraiment les connexions. Vraiment les connexions. Je pense que les connexions, que ce soit avec des personnages publics ou des personnes qui ont une certaine notoriété, c'est des personnes… à Paris, je n'aurais jamais rencontrées. Plus honnêtement, je ne les aurais jamais rencontrées. Et tu sais, c'est ce qu'il en est qui ? Tu rencontres telle personne ? Tu lui dis « Ah oui, moi, je veux faire ce business autour de l'industrie de la fitness et autres. » « Ah oui, je connais un tel qui peut-être pourrait t'aider ou te donner un petit coup de main et tout. » Et tu sais, de fil en aiguille, de connexion en connexion, t'attends plus vite cet objectif que tu veux pour ton business, tu vois. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait ici en un an, je n'aurais pas pu le faire en un an à Paris. Clairement, je n'aurais pas pu. Ça m'aurait fait plus de temps. OK. Donc, du coup, aujourd'hui, déjà, tu vis mieux. Tu arrives à mieux gagner ta vie que quand tu étais avec ton travail. Ah oui, bah oui. Après, je ne vais pas avoir le mytho. Il y a eu des moments où c'était un peu dur parce que voilà, tu travailles pour toi, c'est toi. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas de revenus, tu vois. Donc, tu es obligé de travailler pour toi. Ce n'est pas comme tu vas au travail. Aujourd'hui, tu n'as pas envie de travailler. Juste là, tu fais tes 7 heures ou 8 heures et à la fin du mois, tu as ton salaire. Là, tu dois travailler pour toi, c'est ton business. Et oui, il y a eu des moments où parfois, c'est dur, mais je gagne mieux ma vie que quand j'étais salarié à Paris. Ça, c'est clair. Et donc, du coup, les sources de revenus, elles viennent de quoi ? C'est des coachings ou des marques que tu as développées ? Oui, business online et coaching, oui. OK. OK, cool. Donc, du coup, Dubaï, tu kiffes ? Ouais, Dubaï, je kiffe. Après, c'est un pays pour les connexions, pour le business, c'est top. Après, personnellement, moi, je ne me vois pas vivre ici 5, 6, 7 ans d'affilée. Mais ouais, pour les connexions, pour vraiment, tu veux donner un peu de boost au niveau du business ou autre. C'est top. Et du coup, tu continues toujours à faire des compétitions ou du coup ? Oui, j'en ai préparé une étant ici. J'en ai préparé une pour l'Espagne. C'était en août dernier. Et là, par contre, je n'ai pas fait top, j'ai fait 7e. Tu vois, après, c'est… Tu sais, voilà, ça m'a mis une bonne claque aussi. Parce que le fait que mon ascension, entre guillemets, soit vraiment rapide à Olympia, là, voilà, je m'attendais à, voilà, je reviens, je me prépare et je prends encore ma qualif. Et non, je n'ai pas pris ma qualif. Ça m'a mis une bonne claque. Ils ont dit, écoute, reste tranquille, bosse encore, réfléchis et reviens plus fort, tu vois. Et ouais, j'ai fait 7e sur 23. Et ouais, c'était… le niveau, il était vraiment… C'était vraiment, vraiment, vraiment ouf, tu vois. Et ça m'a appris aussi que, voilà, là, à ce niveau, le niveau que je vais atteindre, enfin, en tout cas, pour le bodybuilding, il faut que j'arrive à me dégager énormément de temps pour moi. C'est-à-dire qu'il faut que, si je vais donner un exemple, si demain, je vais repréparer une compétition, il faudrait que je cut le contrat que j'ai avec certains clients pour que j'ai ce temps pour moi. parce que le niveau auquel j'ai été confronté, c'est des personnes dont leurs sponsors les rémunèrent assez pour juste faire vraiment que ça, tu vois, ne pas avoir d'activité, entre guillemets, secondaire. Mon activité, c'est… elle n'est pas secondaire, c'est mon activité première, mais elle est un peu secondaire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Donc, quelqu'un qui a… enfin, je te parle à ce niveau, à ce top, de ce professionnalisme. Quelqu'un qui se réveille, qui prend son petit déce, qui a le temps d'aller s'entraîner, qui a le temps dans la journée de récupérer, qui a le temps, le soir, d'aller s'entraîner encore, parce que ça, préparer un rythme, préparer une compétition, c'est vraiment un rythme soutenu, tu vois. C'est… c'est vraiment… pendant six mois, tu es corps et âme que ça. Tu n'as pas vraiment de distraction, tu sors faire la fête là et tout. Non, c'est six mois, tu donnes corps et âme pour ta préparation. Et c'est différent. Quelqu'un qui a ce… ce mode de vie, qui est quelqu'un qui… qui se réveille, qui prend son petit déce, qui va s'entraîner, qui a deux, trois coachings, qui doit aller là, là, là. Après le soir, il va s'entraîner encore, il se repose et tu vois. Tu sais, c'est juste ce petit facteur où tu… au lieu de te reposer, tu dois bouger à gauche, à droite. Un jour, deux jours, trois jours, c'est rien. Mais après trois mois, quatre mois, cinq mois, ça impacte ton physique, tu vois. Même au niveau du stress, du stress, de la nervosité, ça impacte ton physique. Du coup, tu n'as pas forcément… ta condition, tu ne l'atteins pas forcément à 100% comme tu aurais pu l'atteindre si tu serais… tu aurais eu ce process où tu peux t'entraîner, te reposer de A à Z, tu vois, pendant six mois. Donc, ça, ça m'a mis une bonne claque aussi pour me dire, ok, donc, il faut vraiment que… bah, je passe à un autre niveau sur mes business online pour que me dégager du temps par rapport à mes journées dans l'optique si je veux repréparer une compétition, tu vois. Donc là, là, je suis vraiment dans ce… sur cet aspect-là, là, je suis vraiment focus sur mes business et faire grandir. Et voilà, une fois que je sais que je suis bien et que je peux vraiment me dégager du temps, là, on va revenir vraiment plus fort, tu vois. Ouais, commencer la délégation, quoi. Enfin, il faut que tu délèves, en fait. Exactement, ouais. Et, ok, mais du coup, alors, c'est quoi ton objectif à toi, là, Plothold ? Tu veux faire du ZEO ou tu veux faire du… ou tu veux être… quel est ton objectif ? Moi, là, je suis un compétiteur. Franchement, je suis un compétiteur. Là, je suis dans le mindset où, voilà, je veux faire de l'argent. Je veux faire de l'argent, je veux grandir mes business. À la suite de ça, faire au moins une fois un top… Attention, faire une fois un top à Olympia. C'est-à-dire que, voilà, moi, dans ma tête, mon schéma, c'est… Je me concentre sur mes business. Quand je sens que c'est bon, je me reprépare à une compétition. Et voilà, ça deviendra ce qu'il pourra. Si je me requalifie, je me donne tous les moyens de faire un top. Si je ne me qualifie pas, voir si je continuerai. Mais en soi, le bodybuilding, tu le fais par passion. Tu ne fais pas parce que tu gagnes des mille et des cents, tu vois. Ce n'est pas ce qui va faire que tu vas pouvoir payer tes factures à la fin du mois. C'est vraiment tes business que tu vas faire autour, tes sponsors ou autre. Donc, ouais, là, c'est mon mindset. C'est vraiment faire de l'argent, refaire encore une compétite. Et si je fais mon top, OK ? Si je ne fais pas mon top, rester dans le milieu de la fitness. Après, ce que je partage sur mes réseaux et ce que je suis, j'aime la musculation, j'aime le bodybuilding, mais je me considère comme un athlète un peu comme un athlète. Si j'aime. Faire juste de la musculation, je ne vais pas dire que ça m'ennuie, mais j'ai besoin de performance. J'ai besoin d'objectif. J'ai toujours besoin d'atteindre un objectif, d'atteindre, que je me demande, OK, j'ai fait cette perf. Mais je ne parle pas de perf, juste musculation. C'est pas perf sur, je ne sais pas, sur un parcours sportif. Franchement, là, comme ça, je n'ai pas vraiment d'exemple, mais je me considère plus comme un athlète polyvalent, pas juste bodybuilding. C'est pour ça que j'essaie de toujours rester polyvalent, de toujours pratiquer un peu de taille quand j'ai du temps libre, ou un peu de basket quand j'ai du temps libre. Voilà, toujours rester polyvalent. Après, je ne suis pas dans l'optique d'être un boxeur professionnel taille ou devenir basketballer professionnel. mais, ouais, j'ai toujours gardé cette petite, entre guillemets, ce petit avantage de pouvoir toujours être polyvalent. Ouais. Ouais, ben, de toute façon, je comprends très bien ce que tu dis, puisque je suis un peu comme ça, en fait. Je suis un peu comme ça, ouais. J'essaie toujours d'être performant dans tout. Alors, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête. Parce que ça, c'est quand j'étais à la brigade, parce qu'à un moment donné, j'étais à la brigade chez les Pompiers de Paris. Et les gars disaient, ouais, tu pousses, tu pousses, mais est-ce que tu peux faire des tractions ? Exactement. Bon, tu sais, c'est ce genre de petit truc, tu vois. Tu pousses, mais est-ce que tu peux faire ça ? Tu pousses, mais tu peux faire des mieux célèbres ? Tu pousses, mais tu veux faire ce circuit ? Et tu vois, je suis toujours dans là. Ah, tu penses que… Regarde. Ah ouais, putain, il est lourd, mais il le fait. Ah ouais, putain, il fait ça, mais il le fait aussi ça. Tu vois, c'est toujours être dans cet exact mode. Tu m'as capté. Voilà. Donc, voilà. Parce qu'après, les gars disaient, ouais, mais est-ce que tu peux faire le… C'était quoi le truc burpees ? Le truc que tu dois faire 3 km en 12 minutes. Tu dis, ouais, mais est-ce que tu peux faire ça ? Boum, je fais. En fait, il y a un truc militaire, je trouve, ça s'appelle… Il y a burpees, mais il y a un autre truc, c'est 3 km en 12 minutes. Il faut faire. En 12 minutes, c'est le test coupure, non ? Ouais, c'est ça. Et les gars disaient, ouais, mais est-ce que tu peux… Tu pousses, mais ok, tu fais une traction au poids de corps, mais est-ce que tu peux courir ? Boum, c'est exactement ça. Donc, ça fait que même si je suis pire à la brigade, je garde toujours ce truc de la… Ouais, tu as toujours ce mindset-là, tu as toujours… Ouais. Il ne faut pas me tester, les gars. N'essayez pas de me tester. Exactement. Non, les gars, non. Exactement. Donc, du coup, ok, je comprends très bien du coup un peu ce que tu fais et pourquoi ça donne des résultats. En fait, c'est une autre manière d'attirer l'attention. Tu vois, moi, je dis souvent dans mes vidéos, genre que l'argent suit l'attention en fait, tu vois. Et en fait, le fait que tu sois balèze, c'est mon mot, le fait de dire balèze et que tu puisses avoir l'attention parce que voilà, tu as fait certains classements, etc. Ça te permet d'avoir l'attention qui, du coup, peut te permettre, si jamais tu as la connaissance et l'intelligence financière, de pouvoir monétiser toute cette attention. Donc, voilà. Il y en a qui montrent leur cul sur Internet et il y en a qui font du bodybuilding. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est clair que c'est un décès, c'est toujours triste à savoir. Mais le problème qui se pose dans notre milieu, c'est que c'est pas vraiment un problème. C'est toujours l'atteinte de la performance extrême, tu vois, la performance extrême. Les produits, donc, entre guillemets, toi, comme les personnes qui regardent cette vidéo, peuvent aller regarder sur Internet. Si je dis pas de bêtises, les stéroïdes sont classés troisième ou quatrième comme entre guillemets bonne drogue. Tu vois, c'est pas une drogue qui va te tuer, mais c'est une drogue qui peut te faire attendre des performances, mais qui va pas spécialement te tuer, tu vois. Mais ce qui va faire qu'elle va te tuer, c'est sur les quantités que tu vas prendre et la durée que tu vas prendre. Pourquoi la plupart des personnes meurent de ça ? C'est parce que soit ils savent pas comment les prendre et soit ils prennent trop à haute dose et ils savent pas comment les prendre. Soit c'est des produits pas du tout de bonne qualité, tu vois, parce que ça passe par le sang, tu vois. Donc, ça détruit, t'as produit son sang, t'as produit tes organes et c'est ce qui fait que tu peux en mourir. Ou sinon, tout simplement, les gens sont pas informés, tu vois, ils savent pas les quantités, ils savent pas comment les prendre. Chez les professionnels, ce qui est un bodybuilder professionnel, quand il finit, je sais pas moi, il commence son année de compétition et qu'il enchaîne trois, quatre, cinq compétitions, il est sous cure, tu vois. Mais il peut pas s'arrêter pendant six mois et dire ok, je vais reprendre dans six mois. Il faut qu'il garde une certaine constance, il réduit mais une certaine constance et après repartir. Mais sur la longue, sur la longue, sur la longue, ça dépend des métabolismes et de la santé de chacun, tu vois. Mais sur la longue, c'est le prix, c'est le prix, c'est ta vie, tu vois. Je vais donner un exemple tout con. En prépa, je prends des cures, mais quand je suis plus en prépa, je coupe tout. Je mange bien, je prends mes compléments alimentaires et je m'entraîne, tu vois. Donc, il y a cet aspect, il y a cet aspect qui peut aussi que, ça impacte ta vie, ça impacte ta vie, mais sur la longue, ça impacte ta vie vraiment négativement. Après, c'est toi et ta chance. Ça se peut que tu fasses une cure, tes produits sont pas bons, tu sais pas comment les prendre et une semaine après, tu en meurs, tu vois. Mais dans le milieu professionnel, en tout cas, c'est par rapport à la durée. Pour la plupart, après, j'ai pas toutes les causes de décès, pourquoi et comment, mais pour la plupart, c'est sur la durée. Entre guillemets, quand t'attends ce niveau, tu peux pas, tu ne peux plus, ne plus en consommer, en fait. Tu vois, pour rester à ce top et à cet aspect physique, tu ne peux plus arrêter, tu vois. Tu réduis, mais tu continues, tu ne peux plus arrêter. Toi, c'est plus par rapport à l'image dont t'as l'habitude d'avoir, comment tu te sens dans les vêtements et tout ? Non, je pense pas que c'est, je pense pas que c'est par cet aspect-là, mais je pense plus que c'est l'aspect au niveau, l'aspect compétition. Tu vois, c'est plus l'aspect compétition. Parce qu'après, au niveau professionnel, les bodybuilders, pour la plupart, ce sont des gros, des open qui sont décédés. C'est des cures qui sont assez chargées, qui sont assez élevées. Et sur la longue, c'est nocif pour la santé. Ouais, ouais, je vois, je vois. Et j'avais entendu aussi, tu vois, parce que, pour revenir un petit peu à ce que tu disais dans le début par rapport à la testo, je sais qu'aux États-Unis, il y a un truc, genre, un certain âge, il y en a qui font des trucs de TRT, je sais pas si tu m'entends ? Tu peux ? Non, je t'entends mal, là. Ouais, là, tu m'entends, là ? Ouais, là, je t'entends mieux. Ouais, je te disais que, ouais, pour revenir un petit peu à ce que tu disais au début au niveau des drogues, la testo, je sais que, genre, à un certain âge aux États-Unis, il y a des docteurs qui prescrivent ce qu'on appelle la TRT. Et... Ouais. Tu m'entends ? Tu sais quoi ? TRT. Ouais, là, je t'entends. TRT, ouais. Ouais, tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends mieux, là ? Ouais, là, je t'entends, oui. C'est mieux, là ? Ouais, je te disais que, pour revenir un petit peu à ce que tu disais par rapport à la testo, je sais qu'aux États-Unis, parce que ça m'avait surpris au début, parce que moi, tu vois, au fur et à mesure, je commençais à me renseigner un petit peu au milieu et les produits dopants et tout. Et j'ai vu qu'aux États-Unis, genre, le docteur prescrivait de la TRT, donc de la testostérone, à des personnes, peut-être qu'on commence à avoir un certain âge parce qu'ils ont la testo qui baisse un petit peu, tu vois. Donc, je me dis, ben, finalement, en fait, si… Oui, c'est… Salut. Oui, oui, c'est… Tu vois, ça ne m'étonne pas et c'est même normal. Tout homme à un certain âge, son niveau de testostérone descend, tu vois. Et, ben, au bout d'un moment, si ton niveau de testostérone est trop bas, ben, manque de libido, trouble de l'érection, donc, tu sais, tu as cet aspect de ta vie qui est un peu troublé. Donc, c'est… Si ton niveau de testo augmente à la normale, ouais, c'est… Comment je peux dire ça ? C'est tout va, entre guillemets, aller mieux, tu vois. Donc, ouais, c'est… C'est, entre guillemets, un médicament, ouais. Un médicament à un certain âge. Ça, les médecins qui prescrivent ça pour les personnes, c'est des personnes qui sont à un certain âge, ou même jeunes, mais qui ont un trouble au niveau de testostérone et qui ont besoin d'atteindre la normale, tu vois. Mais si ton taux, il est normal que tu en prends, ben, ça te pousse, tu vois. Donc, ouais. Ok, ok, ok. Ben, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes, par exemple, qui voudraient se lancer ? Est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans le bodybuilding ? C'est… S'il y en a qui veulent se lancer, sachez que ça, ça va être par passion. Si vous le faites, vous allez le faire par passion. Si vous avez dans l'esprit… Parce que aussi, il faut… Il y a tellement d'athlètes dans le monde. Tu sais, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est 4-3 %, c'est-à-dire que c'est vraiment le crème, le crème, le crème de la crème. Tu vois qu'on réussit à se démarquer, à trouver les bons sponsors qui vont les mettre en avant et de fil en aiguille. Voilà, ils sont… Ils ont des bons revenus, ils en vivent de ça et voilà. Mais il y en a plein d'autres qui… Il y en a même des personnes qui font des prêts pour faire des préparations, qui font des prêts bancaires pour pouvoir subvenir à toute leur préparation, nourriture, cure et autres déplacements. Donc, c'est par passion. Ce n'est pas un sport où vous allez devenir pro et vivre de ça, toucher des millions. Non. Donc, ça, c'est vraiment juste par passion. Et ça, même si… Et ça, même si tu vis aux États-Unis, parce que je sais qu'en France, de ce que j'ai compris, c'est une discipline qui n'est pas du tout reconnue. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, 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 c'est… Ce n'est pas reconnu plus que ça, non. Et donc… Ça se démocratise un tout petit peu plus, mais… Il y a encore de la marge pour que… Pour que ça soit bien démocratisé, il y a encore de la marge. Donc, même si on va dans le pays d'Arnold Schwarzenegger, ce n'est pas comme ça. Tu ne peux pas vivre… Aux États-Unis, là-bas, c'est une culture. C'est une culture, le culte du corps, du body, c'est une culture. Mais même là-bas, c'est… Il y a énormément d'athlètes. Ils ont le même train de vie que moi et j'avais avant d'attendre Olympia. C'est-à-dire qu'ils ont leur boulot. Je ne vais même pas aller très loin. René Coleman, il a été sept fois monsieur Olympia. C'est au bout de sa… Si je ne dis pas n'importe quoi, son cinquième titre qu'il a arrêté de bosser pour la police fédérale. De quel État ? Non, ça, je ne m'en souviens plus. Mais c'est après sa cinquième… Cinquième victoire à Olympia qu'il a arrêté de travailler. Mais sinon, il continuait de travailler. Après, il le faisait aussi parce qu'il aimait bien son job. Tu vois, il aimait bien son job. Il ne faut pas croire qu'on va commencer dès que tu passes pro, tu auras des gros contrats et que tu pourras vivre de ça. Non. Que ce soit aux États-Unis, au Brésil, en Allemagne, en Australie. Non. Après, c'est ta chance. Peut-être que tu vas passer pro. Juste après, tu auras des grosses marques qui vont te démarcher et qui vont te mettre en avant et ça va te propulser. Mais sinon… Non. Ce n'est pas comme d'autres sports ou même… Prendre l'exemple du foot. Du foot. Même, tu passes en Ligue 2. Enfin, tu passes le statut professionnel. Tu as un salaire à l'attendu mois qui te permet de vivre et tu vis du football. Non. Bodybuilding, ce n'est pas comme ça. Partout dans le monde, ce n'est pas comme ça. Ah ouais. Donc, en fait, la seule façon de pouvoir vivre du bodybuilding, parce que moi, en termes business, c'est vraiment de créer une image, pouvoir la mettre au service de d'autres marques, pour pouvoir la mettre à ton service, en fait. Ouais. Ou bien le même service à toi-même et tu crées de ta propre marque et autres. Ça va être un peu plus dur, mais tu peux. Non, non. Le chemin, entre guillemets, le plus simple, c'est de passer par des marques qui ont une certaine déjà notoriété, où ils vont te mettre en avant. Tu vas pouvoir être leur vitrine pendant un certain temps. Et quand tu es prêt à lancer toi, ton propre business, ta propre marque, c'est pas des chaussettes, t-shirts ou autre, tu le fais. Et là, peut-être, tu seras ton propre, on va dire vraiment ton propre brâton. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment attirer l'attention. Puis après, avec cette attention, tu vois ce que tu en fais, quoi, tu vois. Exactement, ouais. Ok. Bah écoute, Yades, je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose d'autre par rapport à… Je ne sais pas, rajouter quelque chose d'autre ? À cet échange, on a fait le tour. On a fait le tour, que ce soit Body ou autre. Après, juste dans mon discours, s'il y en a qui se sentent… Comment je peux dire ça ? Enfin, pas déçus, mais qui se disent, ça ne vaut pas le coup. Si c'est votre rêve, les gars, foncez. On n'a qu'une vie, foncez, battez-vous pour vos rêves. Combien de personnes ont eu des successfulls ? Avant, les gens leur disaient, tu ne vas pas réussir, tu ne peux pas faire ça. Et aujourd'hui, on réussit. Donc, allez-y, mais soyez prêts à prendre un chemin qui sera… Tout chemin n'est pas facile, mais ce chemin, il n'est pas évident. Il n'est pas évident. Réussir dans l'industrie du bodybuilding, ce n'est pas évident. Mais l'industrie de la fitness, plein de personnes vivent de la fitness alors qu'ils n'ont rien gagné, pas de titre ou autre. Donc, il suffit d'être smart et savoir jouer avec ses armes jusqu'à atteindre ses objectifs. Oui, clairement parce que moi, je connais des gens. Même moi, à un moment donné, j'avais un business sur la santé. Tu peux vivre de la fitness sans même faire aucune compétition. Ça, c'est clair, ça. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. OK, OK. Donc, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé la vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. OK. Et je pense que c'est tout. Tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Tiens, je mettrai tes réseaux. Tu as une chaîne YouTube en plus ? C'est JV. C'est Mooba. C'est Maximides. OK. OK. Du coup, je la mettrai en lien cliquable sur le titre. Donc, voilà, les gars. C'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je vais être en camp. Sous-titrage Société Radio-Canada